Il y a beaucoup de petits soucis et tout, c'est normal, on a un pays à problème, ça a toujours été comme ça, on souhaite que ça change, mais si on ne change pas, ça ne changera pas, ça c'est clair, voilà, si on ne change pas, ça ne changera pas, on mérite nos chefs, nos chefs nous méritent, c'est la partie là que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, mais ça je vais le dire tant que l'occasion se présente, je le disais. Donc je ne sais pas si vous avez lu le titre ou pas, j'ai écrit que le colonel doit être concentré, il doit être concentré pourquoi? Par rapport à plusieurs choses, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses, mais vous savez, quand moi je suis sur une chose, je reste sur ça. De temps en temps, Amin, Amin, de temps en temps, je peux, salut, 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 Amadou, Siddiq, Bari, Bari, Awa. Deux jours, non, moi, deux jours, je suis là, il paraît que les gens ne reçoivent pas les notifications, mais j'étais là hier, avant-hier je crois, mais hier je suis sûre que j'ai fait un direct, j'oublie beaucoup, mais hier quand même, je n'ai pas oublié, hier c'est trop tôt. Voilà, donc restez concentré pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de problèmes, quand il y a beaucoup de problèmes, chacun a son problème. Ce que moi j'ai remarqué, depuis qu'il y a eu cette histoire de Kiev et de 28 septembre, la pression monte, c'est normal. Chacun défend sa petite tasse, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, moi je comprends tout le monde. Mais ce que le colonel Amadou Mbouya doit faire, pour le 28 septembre et pour la Kiev, il doit mettre plus de moyens dedans. Moyens, humains, financiers, tout ce que vous savez. Parce que ces deux choses sont, c'est très très important, c'est plus important qu'on ne l'imagine. Vous savez, moi j'observe, j'observe et puis je tire mes conclusions. Il y a des choses qui se passent qu'on n'accorde pas d'importance, mais quand ça commence à se dérouler, on comprend si c'est important ou si ce n'est pas important. La nouvelle idée que je veux rapporter à cette histoire de Kiev et tout le reste, je pense que tous les candidats, on a 200 et quelques partis politiques, c'est énorme. Et tous ces partis politiques sont à base ethnique, c'est un gros problème. C'est un énorme problème. C'est le seul pays qui a l'impression que c'est en Guinée seulement, il y a des ethnies. On dirait que les autres pays, eux, n'ont pas d'ethnies. C'est en Guinée seulement, il y a des ethnies. Moi je vote pour mon ethnie, toi tu votes pour ton ethnie. Ce n'est pas le programme, ce n'est pas autre chose, c'est ça. Donc les partis même ont été, c'est-à-dire qu'on n'avait pas honte. On a même formé des partis, c'est officiel et c'est officieux, ce n'est pas caché. On ne cache même pas. Maintenant, comment réduire ces partis ? C'est très difficile, c'est très compliqué. Parce que Paul va dire que tu veux m'éliminer, Pierre va dire que tu veux le favoriser. Il faut un truc pour avoir un casier, genre casier judiciaire politique. C'est-à-dire, connaître le passé de tout le monde. Parce que les prochaines élections, on ne sait pas, c'est quand, Inchallah, trois ans, dans cinq ans, dans un an, ça dépend du destin aussi. Moi je pense que c'est dans deux ans, c'est-à-dire plus une année, ça fait trois ans. Ça peut y aller plus, ça dépend. Parce que je vais signaler rapidement le côté-là. Ce que le Guinéen oublie, quand une personne est au pouvoir, plus il y a des problèmes, plus il y a des morts, plus il s'éternise. Parce qu'il a peur après des poursuites. Mais j'ai l'impression que, il y a tellement de mauvaise volonté et de mauvaise foi, il n'y a rien, il n'y a rien, etc. Certaines personnes veulent se débarrasser de la dictature, mais ils mettent tout en place pour que la dictature s'installe. La plupart des présidents africains, c'est l'un des facteurs qui font qu'ils sont là. Mais on va laisser ça, ça c'est une parenthèse. Comme je l'ai dit hier, on ne peut pas tout dire. Mais je vais préciser, ce que le coronel est en train de mettre en place aujourd'hui, Kiev et tout ce que vous savez, ça peut le rattraper de main. C'est-à-dire, il peut être jugé par ceux l'an de main. Mais aujourd'hui, l'une ne calcule pas ça. Le guillemme de mauvaise foi aussi ne calcule pas ça. Tu crains quelque chose, la chose là, toi-même ça te rattrape. C'est Adna qui sait faire ça. Mais l'une ne doit pas penser à ça. L'une doit penser à ce que ça va apporter. C'est-à-dire tous ces partis politiques là. Savoir qui ils sont, comment ils sont, comment ils ont eu de l'argent. C'est normal. Ça c'est le minimum. Ce n'est pas pour éliminer pauvre Pierre, non. Et puis, l'armée guinéenne, je l'ai déjà dit, moi je ne comprends pas l'Africain. Si vous avez tué beaucoup de monde dans ce pays là, depuis que la Guinée est Guinée, on a des problèmes avec l'armée. Mais présentez vos excuses. Demandez pardon à la population. Eh, nous avons failli, nous avons tué sans faire exprès. Ou bien nous avons fait exprès. Yann dit, car là nous pardonne, pardonnez-nous. C'est vous qui devez commencer cette réconciliation là. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire ? Les hommes politiques qui ont volé, eh, dites la vérité à vos militants. Dites la vérité à votre futur peuple. Peut-être que vous serez président demain. Dites-leur, eh, j'ai été à tel ou tel poste. J'avais pris ça, 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 je le rembourse. On met les compteurs à zéro. Pardonnez-moi, Carla me pardonne. L'Africain ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas créer des idées, nous aussi. Pour qu'on puisse avancer. Maintenant, c'est la population qui sait. C'est le Paul ou Pierre qui sait. C'est moi qui sais. C'est vous qui savez. Si vous pouvez voter pour quelqu'un qui a un passé comme ça. Si vous ne pouvez pas voter. Ça, c'est le problème de tout un chacun. Mais pourquoi le truc de cacheterie là ? Juste à mettre le pays en danger. Et juste à faire en sorte que la dictature s'installe encore plus. Parce que ça va s'installer encore plus. La personne aura peur. Ça fait, on a vécu ça. On a toujours vécu ça. Pourquoi vous voulez qu'on revivre ça encore ? Et si ça s'installe, c'est les démocrates qui vont souffrir. Les démocrates actuels battent. Les futurs démocrates battent. C'est eux qui vont souffrir. Parce que c'est eux qui veulent les élections. Et je vais signaler un truc au colonel Amadji Doumbouya. Le destin est déjà écrit. Tu ne peux pas éliminer qui que ce soit. Toi, tu mets ta structure en place. Celui qui doit être président, il sortira de sa haut les mains. Parce que c'est écrit. Celui qui ne doit pas être président, il ne le sera pas. C'est écrit. Toi, tu devais être président. Tu l'as été. Malgré les Mamadi Gyané. Malgré tout ce qui se passe avec Al-Fakoné. Tu as été président. C'est la partie-là que je ne comprends pas chez le Guinée. De se dire, mais comment lui-même il a été président ? Si ce n'est pas le destin. Ali a fait Siba. Ali a fait Saba. C'est parce que c'était son destin. Celui que c'est le prochain là. Je ne peux rien contre lui. Mamadi Doumbouya ne peut rien contre cette personne-là. Rien du tout. Il va monter, il va descendre, il ne pourra pas. Inchallah. Parce que c'est écrit. Mais il faut qu'on dise ça à un être humain. Donc l'affaire de Kriya, le 28 septembre. Il faut se concentrer dessus moralement, mentalement, psychologiquement. Et renforcer ton âme. Parce que c'est un gros dossier. C'est plus lourd que le mot lourd. Et ceux qui sont concernés ne vont pas se laisser faire. Je les comprends. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup qu'ils se battent eux aussi. Moi je comprends tout le monde. C'est ça que moi, on ne me comprend pas. Moi je mets mal à la place de tout le monde. Quand je me bats là. Je veux gagner. Je ne veux pas mettre derrière quelqu'un pour gagner. Que c'était non, non, non. Je veux gagner. Et les prochaines élections en Guinée, nous voulons que ce soit un peu correct. Ce n'est pas facile. Et nous voulons que ce soit des gens qui viennent qu'on sache qui ils sont. Si nous devons les pardonner, et le pardon, Allah me pardonne. Pourquoi nous on ne va pas pardonner ? Si quelqu'un fait du mal. Mais tu ne pardonnes pas, comment tu fais ? Mais tous ces micmacs, la gauche, la droite, patati, patata, comme ça, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a des observateurs aussi qui regardent, qui étudient les situations. Qui savent ce qui est en train de se passer. Et qui connaissent à peu près la suite. C'est toujours la même suite. Pourquoi ? Parce que tous les deux, quand là, se comportent pareil. C'est ça la vérité. Tous les deux, quand là, font la même chose. C'est ça la vérité. Il a peur de son entourage. Oui, parce qu'ils sont armés. Mon frère, c'est normal. Ils sont armés, ils sont nombreux. Donc, il faut comprendre ça. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, cette histoire de journaliste, de hack, de presse et tout ce que vous savez, il faut réglementer les choses, peut-être. Mais les bloquer, les intimider, fermer les maisons de presse. Non, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ça, ce sont les erreurs de Michal Fakondi. Il ne faut pas le faire. Il y a toujours des méthodes simples à faire pour se comprendre avec qui que ce soit. Le journaliste, c'est son travail. Même si le journaliste guiné ne fait pas correctement son travail. Mais un guiné qui fait son travail correctement. Qui, très payé à normal, on ne fait rien correctement. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Même pour bien circuler, tu laisses la route, tu vas à côté comme ça, la voiture est penchée pour que tu circules bien. Nous avons tous vécu cela. Mais vous pouvez sensibiliser les journalistes pour que ça diminue la pression. C'est-à-dire, la pression est là par rapport à la criefe. La pression est là par rapport au 28 septembre. Pour étouffer la criefe le 28 septembre, on ne parle que de manifestations depuis quelques temps. Mais qu'est-ce qui a provoqué les manifestations? C'est l'affaire de la criefe le 28 septembre. Donc, il faut revenir là-bas. Il faut se concentrer sur ça. Il faut faire en sorte que ça soit fait, que ça se réalise. Un champ là, très très important. Tu vas nous ouvrir la porte à la justice. Maintenant, tous les morts qu'il y a aujourd'hui là, qui se passent maintenant, parce qu'il faut que ce soit clair, ça s'est passé sous le temps de Mamadi Doubouya. Il a sa part de responsabilité dedans. Ça ne veut pas dire qu'il est 100% responsable. Il a sa part. Alpha Pondé a sa part. Quand il était au pouvoir, le feu président Pondé, ce qui s'est passé pendant son temps, il avait sa part. Mais ceux qui appellent à manifester, si c'est interdit, on leur parle de responsabilité. Ceux qui leur laissent leur enfant mineur sortir, on leur parle de responsabilité. Si on n'est pas cohérent, si on n'a pas quelque chose dans la tête, pour relativiser les choses, parce que toi, ça ne t'arrange pas, ce n'est pas bon, tu as ta part dedans. Tu vas assumer cette petite part-là, même si c'est 0% ou 2 ou 1. Tu dois assumer ça pour qu'on progresse, pour qu'on avance. Sinon, tout ce qui se passe là, je vais vous dire la vérité. Le peuple va souffrir, mais c'est les démocrates qui vont souffrir. Parce que c'est eux qui ont toujours soif d'élections. C'est eux qui pensent que tout est résumé aux élections. Donc c'est eux qui vont souffrir. Même comme la plupart d'entre eux, cette grief, le 28 septembre, ils ne veulent pas dire la vérité dessus. Parce que c'est très simple. De dire la vérité, surtout si tu es appelé à gouverner demain dans le même pays, tu es toi-même, tu mens. Qui n'a pas fait des erreurs dans son passé ? Même Mamadi Doumbouya qui est là-bas aujourd'hui, il a fait des erreurs. Vous et moi, nous avons fait des choses qui ne sont pas bien. Moi, Allah m'a changé à l'ambule. Je suis une privilégiée moderne aujourd'hui. C'est Allah qui a fait ça. Mais Allah ne peut pas être juste avec les injustes. Voilà. Si tu es injuste, il ne va pas te changer. Si tu n'es pas prêt à changer, il ne te changera pas. Donc il faut qu'il se concentre sur ça. Nous allons revenir sur les histoires de sacrifices, vrais ou faux, peu importe. Il faut que le collègue Mamadi Doumbouya et son entourage comprennent une chose. Je crois qu'ils ne comprennent pas ça. Tout ce qui se passe là, c'est des dossiers déjà préparés. Je l'ai déjà dit ici. Pour Alain Michel Fakonde, il faut un militaire. Il faut choisir un militaire. Mamadi Doumbouya a été choisi. Il l'a enlevé. Son cadeau, c'est trois ans de rêve. C'est ça son cadeau. C'est pas son cadeau. Il va venir enlever Alfa Kondé, donner le pouvoir à quelqu'un de partir. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. C'est son cadeau, ça a trois ans. Les trois ans là, ce qu'il peut faire dedans, on a soif de justice. Les gens qui doivent nous gouverner, comme je le dis, leur casier judiciaire politique, nous en avons besoin. Oui, bien sûr. C'est pas une militante qui parle. Je veux ça. Moi, j'y tiens. Vous savez, moi, j'aime les dossiers compliqués. Quand on dit là, on ne parle pas de ça. C'est le ça que je veux qu'on parle. Je veux voir le procès du 28 septembre. Je veux que la prière continue. Je veux voir ça. Je veux voir la grandeur de certains hommes politiques. Prendre leur micro. Dire, écoutez, je suis appelé à vous gouverner. Je veux que vous me donnez la chance. J'ai fait telle ou telle erreur pendant ma jeunesse ou pendant telle ou telle période. Je m'en excuse. Je demande pardon à Allah. Je vous demande pardon. Ça ne se reproduira plus. Voilà l'argent. Je l'ai remboursé. On met les compteurs à zéro. Oui, oui. L'instrument politique de chantage là. C'est que je dis là. Il faut faire ça. Les partis politiques ne lui font pas le chantage. Les partis politiques lui font le chantage. Parce que les partis politiques ont des militants. Lui, il n'a pas de militants. Mais tous les militants des partis politiques là, plus de 50% lui ont fait appel. Ou bien, tu ne peux pas faire appel à quelqu'un. Il vient, tu veux lui mettre les bâtons dans les roues. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Et si tu ne réfléchis pas correctement, tu vas te retrouver dans les problèmes. Tu vas me dire qu'un ministre va être ministre qui ne va pas prendre 100 francs. et il veut nous gouverner, qui ne peut pas nous expliquer que excusez-moi, j'ai pris 100 francs. Tu peux me dire que l'armée là, qui tire n'importe comment, ils ne peuvent pas présenter leurs excuses à la population. Ils peuvent présenter leurs excuses à nous. Ça se fait. C'est possible. Mais vous n'êtes pas habitués à ça. Le Guinéen veut copier chez l'autre. La phase qu'on est là, on peut le faire. Quand les autres font les erreurs dans les autres pays, ils le disent, même si ce n'est pas pareil, même si ce n'est pas la même chose. C'est vous qui êtes hypocrites. La criafla, elle va continuer, parce que c'est là-bas le problème. Quand tu veux gouverner un pays, tu ne veux pas montrer ce que tu as fait, on t'accuse des choses par-ci, par-là. Tu veux créer la pagaille, mon frère, ça ne marchera pas. Inch'Allah. En marchant. Parce qu'il y a une partie de la population aussi qui veut voir ça. Maintenant, vous allez attendre dans les urnes pour aller voter là-bas. Nous allons aller voter dans cinq ans, dans deux ans, dans trois ans, dans un an, peu importe, au moment où ça viendra. Mais la technique que vous avez là, ça va faire durer le monsieur leur pouvoir. C'est moi qui vous le dis. Par contre, par hasard, c'est parce que les Guinéens sont barbares. Quand tu te comportes en barbare, quand un peuple est injuste, on vous envoie des zumbumbouillats. Parce qu'Alpha Pondéen, l'Uskiman, est parti, même pas deux ans, vous avez un sanguineur. Donc, il faut vous poser des questions si vous-même là, vous vous comportez bien. C'est ça le problème. Vous êtes injuste et vous demandez justice. Allah ne quitte pas les injustes. C'est parce que vous êtes des injustes. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Un pays ne peut pas être comme ça. Avoir tous les ressources. Même quoi se laver, vous n'avez pas. Même quoi manger trois fois par jour, le Guinéen ne l'a pas. Depuis que la Guinée est Guinée. Tout ça, c'est la faute de vos dirigeants. Vous ne vous rendez pas comme que cette population a un problème. Toi-même qui parle là, tu ne sais pas que tu es injuste. Parce que tu as un leader que tu veux protéger. Alors mon frère, les prochaines personnes que nous, pour lesquelles nous, nous allons voter. Moi, je n'ai jamais voté. Peut-être que ce sera mon premier vote. Je veux connaître ce qui s'est passé. Oui, tu ne vas pas m'enlever ce droit-là. Tu n'as pas le culot-là. Même un homme politique n'a pas ce culot-là. Inch'Allah. Nous voulons savoir. Hé, toi, tu ne veux pas savoir celui qui va te gouverner. Hein? Maman, il est venu comme il est venu. On ne peut rien. On ne pouvait rien. C'est nous qui l'avons appelé. S'il est venu avec sa saleté, nous devons l'aider à le rendre propre. Parce que nous avons appelé un sale. Oui, c'est nous qui l'avons appelé. Nous avons tous participé à cela. Ah, aujourd'hui, parce que ça ne t'arrange pas. Ce n'est pas comme ça, mon frère. On ne fait pas tout le temps comme on veut. Et on ne s'impose pas. Cette dictature-là, cette dictature d'une partie de la population qui n'est même pas arrivée au pouvoir, là, ça ne passera pas. On va entendre les urnes. Nous allons tous nous entraîner à voter. Nous allons voter. Celui qui gagnera, j'espère que vous n'aurez pas de gagnants. J'espère que vous n'allez pas avoir de gagnants cette fois-ci. Donc, il faut bien régler tout ce qu'il faut régler. OK. Maintenant, concernant les sacrifices, le colonel Amalibou Nguyen et son entourage, c'est à vous que je dis cela. Ceux qui sont en train de faire les sacrifices, la vraie ou la vraie ou la vraie, peu importe, supposons que c'est vrai. Les trois ans du colonel Amalibou Nguyen ce n'est pas vu au sacrifice. Non. Vos marabou là, ils vont vous tromper. Ils vont vous tromper. Ceux qui doivent arriver, il n'y a pas de sacrifice pour ça. Ceux qui doivent se passer, il n'y a aucun sacrifice pour ça. Avant même que tu viennes, c'est ça ton cadeau, ce que je te dis là. Il ne faut pas courir. C'est ça ton cadeau. Comme tu nous as débarrassé d'Alpha Kondi, c'est ta recompense. Tu vas gouverner trois ans. Tu fais bien, c'est bien pour toi. Tu ne fais pas bien, c'est pas bien pour toi. C'est toi qui sais. On va te traquer toi aussi. Je ne vais même pas te cacher ça. On va te pourchasser toi aussi quand tu vas partir. Ta criève que tu as créée là. Ça va pourchasser toi et tes hommes. Mais vous savez, quand je pars, le Guinéen, quand tu pars, comme ça ne l'arrange pas là, il pense que tu es en train de jouer. La criève là-bas pourchasser le moment du gouvernement. Le prochain qui va gagner les élections, s'il a bien fait, il n'y a pas de problème, il aura son humilité de toutes les façons. si toutes les tueries là, il sera jugé lui aussi. Sa part de responsabilité sera déterminée. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, vous avez peur de quoi? Vous pensez qu'on va le laisser partir? Non. Il nous a amené un système. Ce système-là peut l'embloutir lui-même. Oui. Mais quand vous êtes méchants, vous les Guinéens, vous êtes des méchants, vous pensez que le pays là, vous appartient. Wallah, vous serez déçus et très surpris. Je vous l'ai dit, très très déçu et très très surpris. La vie, ce n'est pas comme ça. Parce que toi, il faut que ça aille dans ton sens. T'es un peu pétueur seul. Tu as demandé aux autres. Tu as demandé aux autres dans quel sens qu'eux veulent que ça aille. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne vous arrange pas. Ah, tu es vendu. Quand ça vous arrange là, la personne n'est pas achetable. Mais dès que c'est quelqu'un d'autre là-bas, on n'achète. Mais pourquoi vous n'achetez pas? Mais vous aussi, il faut acheter. Ou bien, pourquoi vous laissez les autres acheter? Vous, vous pouvez pas acheter. Il faut acheter aussi. Donc, les marabouts qui mentent là, il faut les liquider. Tous les sacrifices, là, c'est des mensonges. Je vous ai dit, ça a pratiqué. Qu'est-ce que Alpha Ponde n'a pas fait? Qu'est-ce que le feu président Ponte n'a pas fait? En tout cas, ça, j'ai vu depuis ça. Tu vas t'arrêter en ville là-bas. Ils vont venir tuer des voeux au Kalefou, combien de peuvent? C'est du satanisme ça aussi. Mais il est parti comment? Certes, il est mort au pouvoir. C'est les conséquences de tout ça que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que les casseries, les Alpha Ponde, les Amadou Damoro n'ont pas fait? Ils sont où aujourd'hui? C'est pas ce qui va sauver Mamanie Doumoué. Les marabouts la font comment? Ils savent à peu près le destin. À peu près. Maintenant, ils consultent, ils rêvent. Quelqu'un leur dit, il faut tuer ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Tandis que ça doit se passer. Après, tu penses que c'est le marabout là. C'est comme ça que ça se passe. Les hommes politiques là, les opposants là, ils font pas de sacrifices. Ceux qui organisent les manifestations, j'ai vu une vidéo un jour, vous faites semblant d'oublier les choses. Quelqu'un expliquait ça, un coup là. Je n'ai pas compris, on me l'a traduit. Celui qui fait parler les Gilles, ça rate dans le corps de quelqu'un. J'ai oublié son nom. Un arabe là. Il expliquait à Guinée comment le parti au pouvoir et l'opposition fait les choses pour les manifestations comme les groupes de Chayatin travaillent. La vidéo, on a beaucoup circulé ce qui fait ce qu'il s'est. FNDC va faire ses sacrifices. Même si tu vois sur le joueur, la joueuse de Cori, elle te dit qu'il casse sans oeufs ne pas. Qu'il a donné à Satan. Celui qui tue du bœuf là, vous avez tous donné à Satan. Celui qui met le bœuf, il le met dans un trou ou à la mer ou je ne sais pas où. Il a donné à Satan. Vous avez donné à Satan. Vous avez tous donné à Satan. La vidéo là, je vais chercher ça un jour, le garçon l'a expliqué ça. Quelqu'un m'a envoyé. Je lui dis, oui, la raison, c'est comme ça que ça se passe. C'est un territoire de Satan la Guinée. Vous ne savez pas ça. Comment on est injuste et méchant. Vous n'avez pas remarqué ça. Aujourd'hui, c'est le plus mauvais de tout le monde. Comment qui allait aller vers le Fakondi ? Qui ? Qui allait le faire ? C'est quelqu'un de sa communauté. C'est quelqu'un qu'il connaît. Il l'a attrapé, gosse, comme un moins que rien. Le faire balader d'un trou qu'on a crié. La communauté dans le Fakondi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous pensez qu'ils n'ont pas eu mal ? Ils ont eu mal. Ils nous détestent. Il y a un garçon qui écrivait ici la fois de l'année. Un Abdelhaj il n'y a pas d'un jour qui n'écrivait pas ici. Un RPG. C'est le même problème. Vous, quelqu'un ne peut pas faire quelque chose pour rien. Il l'insulte ici n'importe comment. Il l'insulte ici n'importe comment. Ce monsieur, je vais vous expliquer son histoire. On a fait la constitution ensemble. Je disais, je ne suis pas du RPG. Combats-Unis et Combats-Unis je ne suis pas du RPG mais je veux cette constitution. Si Al-Fakon ne se présente, je suis contre sa présentation. C'est ce que j'ai fait. Ma Marie est président aujourd'hui. C'est lui qui a levé Al-Fakon et merci à lui. Carla le guide. Carla le fasse de lui. Un bon musulman. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux dire. Mais Ma Marie s'il y a des morts et des détournements pendant ton règne, on va te traquer. Marie se sera parmi les traqueurs. Inch'Allah. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est vous qui ne connaissez pas la politique. Vous voulez des élections libres et transparentes mais vous voulez que ce soit vos opposants que vous voulez. mes frères et soeurs si c'est leur destin ils seront président n'héh ils seront président on peut rien. Abdelmajid j'ai brûlé le bari Abdelmajid merci beaucoup mon frère. Abdelmajid qui fait comment il s'appelle ça j'ai oublié le nom le djinn rentre dans ton corps le chayatine il a dit qu'un djinn c'est comme ça et il a raison il a raison vous pensez que les hommes politiques ne font pas le sacrifice parce qu'on ne les filme pas ils le font pour les Guinéens ils le font tous les jours certains ne se rendent pas compte mais certains s'en rendent compte vous aimez la Guinée vous voulez que la Guinée avance à cause d'un petit groupe de personnes qui ont déjà fait leur vie qui ont gouverné ce pays qui ont participé à ce que nous avons nous vivons aujourd'hui eux ils ne peuvent pas présenter leurs excuses hein ils ne peuvent pas présenter leurs excuses qu'on a fait ça à ce peuple excusez-nous l'armée ne peut pas le faire hein même si ils se font qu'ils se font en plus ils se font et ils se font on peut ensemble c'est ils n'ont ils se font et ils se font et ils se font à ce ils se font elle pour essayer de il n'a pas à l'avenir 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 et reproduit dans les rouleaux mais vous j'en ai les futurs présidents la crève va travailler l'autre monsieur charles white va faire son travail justice s'appelle justice nous allons nous entraîner à la justice voilà c'est comme ça dans tous les marabouts qui sont en train de dire tu vas faire deux ans tu vas faire trois ans tu vas c'est faux il ne peut rien et mon nom c'est là ça c'est déjà ça c'est les groupes qui font déjà ça c'est terminé c'est comme celui qui doit être président les groupes ont déjà signé ça ils ont mis la seule chose qui peut faire que ça change il faut que tu viennes dans un sens islamique mais c'est un territoire de satan voilà un homme qui est christie et n'a dit qu'il n'a pas envie d'y finir l'eau parce que c'est à l'entraînement à l'avenir 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 je ne magdisent pas l'avenir à 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 l'avenir de comme il j'ai marital la et nous voilà on Ainsi, ce n'est qu'ici, si on n'était pas mal, parce que je leur ai dis à mon coeur. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, non. Si on n'en dit pas que la personne n'est pas bergante, et il se veut dire que la personne se fait. Il est un homme qui n'est pas élevé. Le seul homme, le seul homme n'est pas connu dans les États-Unis, sans le faire casser la nouvelle. Même si il en met浦au, il y a un homme qui n'en a pas. et donc on vise à l'avenir à mon mari parce qu'elle a été là voilà donc c'est ça je ne me trompe pas quand je parlais ici pas mal je me suis trompé c'est aujourd'hui je vais me tromper ah c'est aujourd'hui que je vais me tromper parce que ça ne t'arrange pas si vous n'arrêtez pas l'injustice vous allez vivre l'injustice toujours il faut être juste avec toi même être juste avec les gens ce que tu renvoies c'est ce qui revient sur toi c'est comme une balle tu la renvoie injustement elle revient sur toi oui oui on est un peu ni le connaît c'est ça c'est ça c'est ton technique de sonnerie nous avons dit vous vous êtes battus pour les peurs on vous a dit de ne pas vous battre pour lui c'est dit c'est un moment là mais si elle peut le voir ou pendant la justice il répondra si elle qui s'y voit au pont de l'eau pendant un charme s'il ne veut pas qu'on ne fait pas qu'une porte mais c'est pas le combat de ces gens là qui vont faire que la crise pas comme c'est pourquoi j'ai dit au collègue de se concentrer son âme son coeur son âme sur cette histoire de justice c'est très très important maintenant je lui qui n'est pas content si tu écris là ça sert à rien toi aussi tu fais en sorte que ça ne se réalise pas c'est tout pour parler de justice 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 mais voilà une forme de justice qui est là nous devons essayer d'agrémenter cette justice nous devons donner essayer de donner la force pour que ça prenne forme pour que nous aussi on soit comme des gens bien parce que c'est petit à petit voilà charlotte quand on a nommé charlotte j'avais une vidéo je les féliciter moi c'est très rare que je félicite les gens qu'on nomme tu soutiens charlotte charlotte est comme s'il est comme ça vous avez vu ce qu'il a fait en combien de temps en combien de temps charlotte ce qu'il a fait pourquoi l'être humain est de mauvaise voix pourquoi moi à la m'a donné de faire non qu'ils vont avoir à l'entendard quand je regarde les autres guillemets je dis mais pourquoi les gens peuvent être négatifs comme ça pourquoi les gens peuvent être méchants de la sorte tout le monde a commencé à dire que ce peuple a un problème les simons aussi on commence à me dire que le peuple a un problème d'accord et charlotte quand il dit qu'il va tomber bien tout le champ là mais comme je vous l'ai dit régulièrement afin qu'on ait devait tomber il a fait dix ans au pouvoir tous les jours après on ne va tomber dix ans parce que je ne sais pas à quoi vous fiez de dire les choses est-ce qu'ils disent on va vous êtes en train de battre avec un civil on va même méthode au revoir maintenant moi je ne vais pas mener une lutte d'un zéro fou face c'est à dire qu'il n'a pas d'essence c'est à dire tous les mêmes méthodes toujours même chose toi tu combats à ta conduite tu ne peux pas l'attraper tu n'as que ta bouche quelqu'un qui peut l'attraper la trappe lui aussi n'est pas bon mais vous voulez pas au juste vous pensez que c'est n'importe qui qui va vous suivre dans ça que les gens n'ont pas de tête qu'ils ne réfléchissent pas mes frères et soeurs on réfléchit très bien en tout cas moi j'ai réfléchi et je sais ce que je veux donc ce que j'avais dit au courant on va tourner 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 rester les journalistes avec leur âme et leur conscience travailler peut-être le recadrer les anciennes photos quelquefois ils mettent des anciennes photos quelquefois ils mettent les anciennes vidéos ça c'est pas bien recadrer ça c'est pas compliqué recadrer ça vous n'avez pas besoin de fermer une radio ou une télé non il faut les recadrer pour dire écouter voilà les preuves ça c'est une ancienne vidéo ça c'est une ancienne image les prochaines fois quand vous mettez les choses mettez la réalité de ce qui est en train de se passer c'est comme ça que ça se passe mais elle est fermée les intimités non ça il faut laisser ça c'est pas eux qui vont faire du moment où on va partir si c'est les journalistes qui faisait partie quelqu'un ça les gars qui n'a pas été fait à l'afp on dit qu'est ce qui n'a pas été dit qu'est ce qui n'a pas été dénoncé le monsieur a fait deux malgré tout deux malgré qu'ils soient civils et le meilleur investissement qu'il est fait comme allah s'est fait une chose il a investi sur la force spéciale ce sont meilleurs investissements pour moi c'est ça son meilleur investissement dans tout ce que ces gens là sont en train de faire l'air et d'intégrer qu'ils disent on a fait ça à notre pays c'est notre pays là on attache là là où on attache un mouton ou une chèvre c'est là qui bout c'est pas méchant ils n'ont qu'à le dire la pousser l'armée aussi à présenter leurs excuses vous n'avez pas d'idée comme ça il faut que je vous dise ça moi au moins j'ai des idées j'ai des idées que je propose vous prenez l'exemple sur des pays qui ont pas qui ont passé 300 ans 400 ans 200 ans 100 ans à se battre vous n'avez pas la même culture que vous n'avez pas la même religion que mais vous voulez être exactement comme eux vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas d'électricité et le combat que la france a mené ça c'est une autre époque aujourd'hui il faut révolutionner le combat il faut adapter votre histoire de démocratie là à l'instant et l'affaire de rue là c'est barbare et sauvage c'est pas bien organisé c'est pas joli c'est pas respectueux c'est pas respectant toujours même c'est la rue ça donne toujours le même résultat donc toi même tu t'assoies tu réfléchis qu'est ce que je ne fais pas correctement et puis tu verras peut-être que tu ne fais pas quelque chose correctement ou peut-être que c'est pas la solution mais la crie à flam elle sera pas écoutée ou ça va coûter ce que ça va coûter on a pleuré justice 1 on voit ici même si ça ne marche pas on voit qu'on va faire une expérience nous aussi nous avons fait une expérience cette fois-ci là et quand je le dis quand on m'a dit du mouillard pas mais c'est lui qui vient au pouvoir nous aussi tu le vois ça c'est compliqué c'est pas compliqué c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays mais pour dire que quelqu'un au pouvoir de le juger ça c'est très difficile il a une humilité c'est pas possible c'est à dire renseignez-vous au lieu de s'estimez la haine dans les whatsapp telle personne ne nous aime pas telle personne est ethno telle personne est vendue ça c'est des cours de politique que vous devez apprendre des petites choses basiques de rien du tout qu'on doit vous apprendre que vous devez essayer de comprendre c'est très très important parce que sinon ça sera c'est à dire vous allez répéter la même chose tous les jours tous les jours tous les ans ça sera pareil tous les ans ça sera la même chose et finalement ça ne donne pas voilà ah ah les menteuses j'aime bien fait j'aimerais aujourd'hui je suis nommée d'une vraie menteuse aujourd'hui mais la crise la crise et le 28 septembre quand la face que ça se réalise voilà parce que c'est parce que je sais pas ce qu'il ya du mensonge dedans tu perds ton temps à regarder une menteuse pourquoi moi je manque quand c'est nécessaire la guinée c'est un pays de menteurs donc pour leur mentir là c'est pas compliqué c'est le mensonge la guinée me met un mensonge c'est basé sur le mensonge c'est concentré sur le mensonge vous même vous vivez de ça vous êtes né dans ça c'est pourquoi quand vous voyez une personne qui dit la vérité vous voyez le contraire vous vous êtes accommodé vous vous êtes et la normalité s'est installée en vous oui oui je suis devenu avec j'avais pris ma part ou bien j'avais j'avais pris ma part ou bien quand je parlais pas na 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 vous me donnez vous quand vous avez la bouche là je vous ai dit ici que c'est à la qui va juger entre vous et moi que mais là où on s'est trouvé là nous allons nous trouver retourner la macho nous sommes retournés là-bas regardez la situation seulement là où je vous ai trouvé nous sommes revenus la bachou maintenant on va savoir qui a apporté qui quoi et charla voilà marie elle elle n'a pas la vérité amin 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 je prie à la tous les jours dans l'histoire j'ai pas une faille perdre une fois ni m'insulter tous les jours faire les réunions sur moi les mêmes personnes ont essayé de me combattre je dis à la ce que j'ai apporté je ne sais pas toi seul le sait mais ramène nous n'ont été je l'ai dit c'est en public on est aujourd'hui là nous sommes où c'est pourquoi je conseille les gens de laisser ma page moi je manque quand c'est nécessaire le cas de la guinée c'est un pays de menteurs vous passez tout votre temps anti le problème de gros mensonge même vous ne savez même pas que vous n'êtes pas le bon sens vous ne savez même pas vous êtes dans la main de satan c'est une femme menteuse qui vous dit ça depuis des années tu es la femme dans la main de satan tu penses que tu es avec allah c'est une femme moi seule qui le dit malgré mon mensonge mais j'ai vu ça oui malgré tout ce que je suis là j'ai vu ça maintenant au livre de l'ennemagne ou de l'ennemagne ou à l'ennemagne ou à l'ennemagne ou à l'ennemagne ou à colomba né on sait apporter des mains car car à la tour en service car à la tour en service tu dis qu'il n'était rien apporté qui dit que ce qu'elle a fait là c'est pas bon à et te laisse au bien voilà donc moi je suis quelqu'un je sais ce que je veux voilà vous ne pouvez rien là où vous étiez vous étiez humilié et ridiculisé ou n'osiez même pas parler vous n'osiez même pas parler et léger vous n'osiez même pas parler vous avez oublié vous allez retourner la main charles les sièges sont fermés non je voudrais pas de bien c'est fermé non nous sommes à moi j'aime la justice dans la j'aime sa justice parce que lui a pas de tribunal mais les gens qui réfléchissent et eux qui comprennent oui ceux qui comprennent ce qui se passe mais quand tu es aveuglé tu n'as rien dans la tête tu es manipulé tu mens un menteur voit toujours que les autres c'est des menteurs oui on en a au livre un faux billet n'est pas moi mon coeur au moins que moi maintenant on va voir comment ça va se passer j'encourage le colonel moulin moi j'ai toujours quelqu'un qui m'a lève le monnaie à la main ça parce qu'il m'aimait je maman il va terminer le monnaie là vous allez valider dans quelques années peut-être avant la fin quand il m'a dit ce qu'on dit tout le monde va fuir tout le monde va fuir à la team et bien tout souvent elle a bien tout souvent qu'on va aller là quand je suis à me regarder elle me suis toujours pour ce que j'ai dit 80% c'est réalisé c'est un lac qui m'a donné ça vous vous dites quoi c'est qui se réalise quoi quand quelqu'un parle entre 70% et 80% se réalise elle est menteuse les autres sont quoi toi même qui écrit si tu insultes mais c'est parce que tu es mal élevé tu viens d'un pays de satan quand le matin arrive jusqu'au soir vous êtes en train d'insulter angaïki à babaïki pourtant on lui dit que ça éloigne les anges donc ça veut dire que votre territoire les anges ne survolent même pas en plus des injures vous êtes sale c'est très très sale qui parle de l'insalubrité ici c'est à moi mais c'est moi 90% c'est moi elle a dit que 90% se réalise maintenant vous voulez pourquoi que je change amas sont souvent au recanté c'est toi encore c'est toi encore qui est là comment tu vas ça fait longtemps je te vois pas non ouais combi rouler et vous me répugnez là il n'a qu'un tout le monde il fallait bien à la mentheuse ça c'est petit le mensonge et petit vous allez lire ça on a une belle année et n'a pas l'autre ou dit voilà ou au début voilà et elle n'ont jamais ce que j'ai dit si là c'est moi qui peut dire ça oui parce que je n'ai pas peur de vous je veux pas avoir de quelqu'un qui ne sait même pas où il va vos hommes politiques ne savent même pas quoi faire ces gens là nous savent même pas quoi faire vous suivez les gens qui ne savent pas quoi faire pourquoi pourquoi tu suis quelqu'un qui ne sait pas quoi faire amin amin à et mariel marie marie de sa vie amin 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 à la va me lever je suis quelqu'un de gentil je suis quelqu'un de généreuse il va m'enlever il va me lever incha'Allah et il m'élève wallah c'est flagrant tout le monde voit les gens m'appellent que j'ai dit oui c'est comme ça la vie c'est comme ça c'est à cause que sein était ma fees et s'il me plaît mais enfin fait à la quiller à mon société de nouveau à la souris alors qu'elle est marié comme il ya guidé à la fin du musulman panier à la fin d'un gars à yacouima à la démission la barre à la bataille mais à fond n'attendant on l'attrapera au moment venu il va répondre de ses actes vous les démocrates c'est ça votre travail que ce qu'il m'a en place là on va bien ficeller ça demain il ya eu combien de mois pendant son temps c'est quoi sa responsabilité c'est comme ça que ça se passe non 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 à comment nous nos livres peut-être il se peut qu'ils soient inquiétés c'est même peut-être c'est pas sûr parce que peut-être si il s'agit de rembourser et de présenter ses excuses vous n'avez pas l'idée là mais je vous en guider excusez s'excuser et rembourser vous avez déjà pensé à ça vous avez déjà pensé à rien vous ne pensez à rien pourquoi vous n'avez rien dans la tête parce que vous êtes injuste quand tu es injuste ça va être devant toi mais tu ne vois pas c'est là mais tu ne vois pas pourquoi vous n'avez pas fini à la d'être que tu mêles moi aussi je suis n'est pas loin de ça donc je peux savoir à peu près nous sommes dans le même réseau si nous voyons on l'attrape si à la le souhaite lui il est déjà président il a réalisé quelque chose qu'il s'aime qu'il n'a pas son rêve qui n'est même pas son rêve à qui t'as dit vous compartez des gens qui n'en valent pas la peine toi tu es sur un projet depuis 10 ans depuis 15 ans depuis 20 ans quelqu'un prend le pouvoir là en une journée toi tu veux combattre celui-là mais à toi tu le regardes c'est un manège qu'il fait c'est un manigance qu'il fait s'il ne le fait pas bien ça se retourne contre lui c'est comme ça que ça se passe mais il faut avoir la sincérité la certitude dans la foi sinon le 5 septembre le 5 septembre moi je ne peux pas oublier ça de sito comme ça non je vais faire des critiques pour changer certaines choses mais à cause d'un petit groupe de personnes vous allez prendre un pays en otage hypothéquer un pays hypothéquer l'avenir des gens et le chantage là dans lequel faunique et même qu'elle se retrouve aujourd'hui c'est ce dans ce chantage là parce que dès qu'il va sortir de là on va le traiter le vendu on va le traiter d'être nous ça veut de la manipulation bas de gamme à niveau mais pendant qu'il pendant que la personne est avec vous pour d'ailleurs comme hier j'étais vendu pour le rpg aujourd'hui je suis vendu pour le rpg à moi je suis riche mes frères et soeurs votre argent les petits pour moi ça sent mauvais parce que j'aime à venir ça plus ça sent très très mauvais j'ai des idées je vous les donne parce que vous n'en avez pas c'est gratuit venez prendre à quelqu'un que tu n'as pas payé on l'insulté pendant un an toi tu ne l'as pas payé quelqu'un d'autre va payer regardez moi l'injustice la justice elle est où là toi tu vas avoir le bonheur dans ça tu seras surpris en attendant on en train de vivre alpha 100 alpha vous savez pourquoi on vit alpha 100 alpha parce qu'on se comporte comme quand il était là on se comporte avec les nouvelles autorités comment on se comporte avec un faux conducteur selon le même résultat c'est tout donc chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut nous on veut que la crise la fonction parce qu'on voit que c'est ce qui fait mal on voit que le 20 septembre fait mal nous voulons savoir je ne peux pas parce que ce sont eux qui m'attaquent ici ce sont eux qui sont en train de m'attaquer ça il m'attaque je les attaque à ma manière c'est comme ça ils seront surpris et fabine très très surpris quand tu entends les gens parler j'ai tenu 10 ans à l'oreille d'Al-Fangonde est fini bien je ne sais pas si c'est l'heure marambou qui les a l'oreille du monsieur est venu 11 ans il était même supporti sur 6 ans sur lui heureusement quand le mamad il est sorti de quelque part venir l'attraper sinon qu'elle la couche dénonciation sur dénonciation vos dénonciations vous parlez à qui vous parlez à qui même méthode de dénonciation c'est les mêmes qui dénoncent c'est les mêmes qui regardent les quelques personnes comme nous là nous aussi vous nous combattez mais finalement on vous laisse dedans combien s'efforcer s'efforcer qu'on soit dans quelque chose et tous les partis politiques sont à base ethnique mon frère tous tous les partis politiques sont à base ethnique tu prends un parti politique la la majorité des militants sont bris et sont sous ou tu mens parti politique là où le malinqué et président du parti la majorité c'est les malinqués tu prends un parti politique là où le père est président du parti la majorité c'est le peu du vrai parti politique là le gaz et c'est comme ça la guinée nous devons combattre cela à l'ère humain il ne faut que manipuler les faibles d'esprit il en a fallu il vient mettre les poils de chien se tapage ou bien de picorer avec leur bec si vous savez mettre les poils de chien il faut aller mettre ça quelque part ce que moi j'ai dit là j'ai fini de dire j'ai dit qu'entre 80 et 70 % à la de réaliser pour moi l'adam a écrit ici que 90% c'est donné à tout le monde a à la peut faire ça pour une menteuse à un moment je vais continuer sur mon mensonge là je me conforte dedans qu'elle a dit le collègue le plaisir et le bonheur la joie qui m'a donné le 5 septembre je ne vais pas oublier ça jusqu'à ma mort il ya des gens qui sont ingrats hypocrites et lâches et les ingrats et les hypocrites et lâches veulent faire croire que ce sont les autres qui sont hypocrites et lâches ça ne marchera pas la manipulation ça ne marchera pas faites-moi si vous voulez ça c'est dans ça qu'on a piégé Foumique Mengé s'il veut sortir de là pour ne pas qu'on l'insulte qu'il est vendu c'est comme ça on attrape tout le monde ça c'est méchant être de la manipulation non mon niveau est plus élevé que ça vos hommes politiques ils ne savent pas quoi faire sinon toi tu vas te battre arriver jusqu'à ce niveau là tu ne patientes pas pour regarder ce qui se passe pour observer celui qui est venu là lui il est con mais non la façon dont tu t'es jeté sur la fois qu'on le brou c'est de la même manière tu se jettes sur ma rive mais c'est la même personne ils ont la même personnalité ils ont le même âge non ils sont différents des êtres humains peuvent avoir des ressemblances c'est comme ici on va boycotter la page vous boycotter la page et puis c'est donc quoi mais les gens qui dépendent de visibilité ça c'est leur problème moi je vous ai dit vous avez remarqué moi je dis ici la plupart ça passe la plupart ça se réalise donc ceux qui sont en train de compter quand ils vont toucher plus de monde c'est à dire ils sensibilisent les gens leur âme compte sur les âmes des gens là moi mon âme compte sur Allah pour qu'il me fasse gagner si je suis avec lui si je suis avec Allah qu'il me fasse gagner ça n'a pas les mêmes problèmes maintenant comme le combat inutile vous êtes en train de le faire parce que c'est inutile pourquoi vous ne vous écoutez pas les mèches vous n'êtes pas musulmans pourquoi vous ne vous battez pas contre les sanibilités vous n'êtes pas musulmans pourquoi vous ne vous écoutez pas les produits éclaircissants vous n'êtes pas musulmans les trois choses là c'est petit il faut que Marie Chistoko vous dise ça pourquoi vous ne vous battez pas pour le salaire des imams il faut que moi je vous dise ça malgré mon mensonge à part tout cela pourquoi vous ne faites pas en sorte de vous battre comme vous avez fait pour votre force démocratique qui ne donne pas là de faire en sorte qu'il y ait une petite soudna une petite base de soudna dans le programme scolaire pourquoi vous ne faites pas cela vous pensez que le combat là allait prendre dix ans non Allah va faciliter ça peut-être en cinq ans et ça va éviter beaucoup de choses à ce pays là mais non vous suivez les hommes politiques qui ont déjà leur vie qui ont fait leur vie mais un militant reste un militant moi je ne suis pas contre ça mais quelqu'un ne va pas nous imposer lui ses idées parce que lui c'est comme ça lui veut comme lui veut comme ça il veut faire croire que c'est la majorité non non c'est pas la majorité c'est pas la majorité qui veut ce que les partis politiques veulent tout le monde n'est pas militant d'un parti politique non c'est pourquoi quand il ya un problème en guinée chacun reste chacun laisse son prochain dedans personne ne se mêle du problème de l'autre pourquoi parce que que tu te mêles du problème de l'autre dès que ça va ou dès que ça ne l'arrange pas tout de suite il commence à te combattre mais le jour que ça l'arrange là tu es quelqu'un de bien là tu es quelqu'un de bon mais la vie ne fonctionne pas comme ça la vie ne fonctionne pas comme ça oui un pays musulman ne peut pas avoir un président comme dougouya mon frère un peu qui est croyant ne peut pas avoir dougouya comme président s'il est satanique pourquoi vous avez toujours des présidents sataniques pourquoi pourquoi vous avez toujours des présidents sous l'art pourquoi vous avez toujours des présidents drogués vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes injuste vous êtes très très injuste et un injuste va vivre l'injustice jusqu'au jour où lui même qui va s'asseoir pour dire ah si on a des présidents comme ça une fois deux fois même deux fois c'est trop jusqu'à trois fois mais c'est qu'il ya un problème oui assumer quelle position mon frère je soutiens dougouya j'ai caché ça j'ai été la seule personne s'y fait ce bout j'ai dit que c'est la seule et le gallo qui a gagné j'avais voté pour lui pourquoi vous n'avez pas dit à ce moment là que je suis menteuse pourquoi il fallait me dire à ce moment là madame tu n'as pas voté pour nous c'est quoi ton problème mais non vous avez applaudi ou bien j'étais gentil j'étais bien j'étais quelqu'un de bien mais c'est les mêmes personnes aujourd'hui encore qui écrivent que je suis venteuse c'est la même personne qui écrit qui m'insulte même et voilà donc chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut à la paire à chacun mais comme je vous le dis là on a dépensé là où on était ou bien c'est à ça on aurait alors à sonner c'est le bafé la guiné mamadine moi par exemple quand je fais mes forces invocations qui ne sont pas vrai je dis mamadine je dis tout le monde mais quand vous vous faites vous ne mettez pas vos hommes politiques dedans parce que vous n'êtes pas sûr de vous quand je fais je me mets moi même dedans à quoi ça les arrange c'est à dire étant la manière d'être humeur moi pas manipulation nia 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 tu as dit si tu es faible d'esprit tu arrêtes ce que tu fais ce que tout ce que j'apporte ici là je laisse ça tandis que eux là je crois que je les ai apportés je crois mais eux on est arrivé quelque part micha Allah on va continuer chacun va se rappeler de son prochain à l'autre à wonga d'abbi c'est le bafé la guiné omar sou merci beaucoup mon frère c'est le bafé la guiné commencez par mamadine quand vous aussi vous faites là c'est le travail des faibles ma chérie exactement quand vous aussi vous faites des invocations vous dites toute personne commencez par celui que je soutiens mon parti politique qui que ce soit le président allant sur mamadine mbouya venant sur moi même allant sur le peuple tous les sataniques qui sont dans ce pays là qu'elle échange en bon musulman premier point si tu ne peux pas faire ça tous les sataniques qui sont dans ce pays là tu dis ce que tu as à dire mais pourquoi c'est toujours mamadine mbouya pourquoi c'est toujours ceux qui sont au pouvoir c'est la partie là que je ne comprends pas moi je vous ai dit ici il faut me maudire je vous donne l'autorisation si la dame là n'est pas avec Allah que tant 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 mais pourquoi moi je je suis modeste 70 80 l'autre dit 90 pourquoi Allah peut faire ça pour quelqu'un pourquoi pourquoi il ne voulait pas à vous et depuis des années qu'elle était qu'elle était qu'elle était qu'elle était qu'elle était qu'elle quand c'est bloqué il faut que quelqu'un même qui nous connaît mais c'est comme je n'ai pas eu de l'affaire je vous ai donné une idée aussi les gens qui parlent sur facebook qui n'ont qu'à se déclarer pourquoi vous ne vous battez pas pour ça c'est à dire ceux qui sont payés c'est à dire dans ce pays là c'est moi qui voit les choses ou quoi ceux qui sont payés comme vous le dites ils n'ont qu'à se déclarer s'ils ne se déclarent pas il faut les maudire ou bien mais il faut faire ça vous commencez par moi vous passez par les autres mais ça se trouve ici que les gens cotisent pour payer d'autres personnes moi vous m'avez donné combien celui qui avait dit qu'elle était faux venu prendre ou bien à merci 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 marie c'est toi qui fait à l'eau barri bonsoir à toi aussi là-bas mon petit comment tu vas c'est toi qui sait si tu veux saccager il faut saccager si tu veux brûler il faut brûler il ya aucun problème moi ça m'est égal je ne suis pas en guinée c'est mon escroya même qui me met dedans mais on m'a dit moi je me soutiens si ça se fait mal à quelqu'un comme je l'ai dit tu me fais disparaître ici tout à l'heure je disparais on dit la dame a dit quelque chose aujourd'hui on l'a vu plus elle a disparu ça c'est mieux que les injures c'est mieux que tout parce que ça c'est l'humanité même qui c'est une expérience on va dire que les guinéens ont créé quelque chose parce que nous on ne crée rien on va lui qu'on a créé quelque chose voilà c'est ça toi tu peux pas être dans la vie tu es éternellement opposé à tout non il faut goûter le pouvoir de temps en temps c'est à dire tu es avec les gens qui ont le pouvoir tu les soutiens pour leur dire quand on est au pouvoir ça donne ça le vent du pouvoir là ça donne ça folique et m'engue c'est dans le cercle vicieux là que le pauvre se retrouve aujourd'hui c'est dans ça que tout le monde se retrouve tout le monde se retrouve dans ça pour sortir de la menace et un problème on te piège piège des faibles piège de sorcellerie piège de manipulation à mon moyen de dire la plupart du temps c'est moi qui rend service la plupart du temps et c'est gratuit c'est gratuit parce que ceux qui sortent de ma bouche là c'est pas moi qui ai mis dedans moi m'a dit qu'il me dit qu'il nous protège qu'il fasse en sorte qu'il n'ait pas honte tout ce qu'ils veulent nous faire échouer qu'à l'année ramène sur la raison il nous a trouvé quelque part il nous a enlevé quelque part moi en tout cas il m'a enlevé quelque part même si je ne suis pas allé en guiné encore il m'a enlevé quelque part il a réalisé mon mensonge en public je lui dis merci pour ça mais cela n'empêche pas qu'on va pas nous pourchasser je vais rajouter pour lui aussi parce que quand tu parles tu rajoutes ils oublient ça les gens de mon mari de mouya là sont contents le jour qu'on doit poursuivre mon mari de mouya quand je vais à dire à avoir le moment de la poursuite à vous avez vu la dame là elle manque il ya les conditions dans tout ce que tu fais dans la vie tu prends ça aussi dessus tu prends ça aussi dedans pour que demain ceux qui remarquent là s'en souviennent celui qui n'est pas content de moi ça ne gâche pas mon sommet ça ne me fait pas transpirer ça ne gâche pas ma vie ça ne me fait rien je me conforte dans ma position parce que j'ai l'impression que ça marche macha Allah le jour que ça ne marchera pas moi je suis quelqu'un qui se remet en question le jour que ça ne donnera pas je vais m'asseoir maintenant pour lui ah j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon mais quoi je cherche la chose là c'est pas vous qui allez me dire pour l'instant la majeure partie de guiné ne sait pas quelle direction prendre pour l'instant s'il le savait avec tous les élus et tous les religieux que nous avons ils allaient nous dire que la route là ça glisse par là de l'autre côté on n'est pas sur le bon chemin mais ça tout le monde s'en fout la seule personne qui le dit c'est moi et c'est une femme vous me devez respect si vous ne me respectez pas je fais rentrer ma plainte ce que tu défends là Allah s'occupera de ça pour moi moi je n'ai pas de force mais Allah qui dit ça moi j'ai pas de force mais je n'ai pas de force mais je n'ai pas de force mais je n'ai pas d'affaires à quoi ça ne s'est pas de force mais je n'ai pas de force mais je n'ai pas d'affaires on ne dit pas pour moi je n'ai pas d'affaires donc le problème c'était ça moi c'est ça mon problème c'est pas un autre problème c'est ça qui m'intéresse donc quand je vois un musulman il est là à raconter des bêtises et des avec vos hommes politiques là. Vous me faites rire même. 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 On est là-bas. Tout le monde a remarqué ça. J'ai dit oui. C'est comme ça. On a fait des choses. Tels de m'a rien apporté. Tels de m'a fait ci. Tels de m'a fait ça. C'est arrivé. C'est pas moi qui vais m'asseoir ici. Crier, crier que oh oh. Terminé. Ça c'est fini. Là-bas, là-bas. 13 millions. Il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. On va voir le résultat. Inchallah. Il reste deux ans pour moi sur mon compte deux ans. C'est gratuit. Ne paye même pas les gens sur Facebook. Ne les paye même pas. Ils vont te mettre le radar. C'est ici. Ils viennent prendre. Ils prennent. Chacun développe à sa manière. Vous-même, vous avez remarqué ça. Donc, je ne peux pas m'envoyer ça. Vous n'avez pas d'argent moi pour me payer. Moi, on ne peut pas me payer. Vous savez pourquoi on ne peut pas me payer. C'est pourquoi le jour que je vais faire virgule là, j'ai fait. Je vais parler à tripos ou pas ça. Le jour que je vais arrêter, j'arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Et mon roman, c'est là. Parce qu'il n'y a pas de raca. Donc, CLRD aussi et moi, on va voir eux et moi là. Plus tard. Qui emporte à qui? A la tine. Guinée ni mon Corée. A la la. Est-ce que c'est mon roman? A la la. Surtout ce que moi, je lui demande. Je ne lui demande pas de me donner quoi que ce soit. Je veux qu'il mette la Guinée là. Sur son chemin. Qu'il fasse des Guinées comme il veut. Ah, tel affaire, tel sacrifice. Ah, tel affaire. Tout ça là, ça va finir. Tout ça là, ça va finir. Mais vous, vous ne vous battez pas pour ça. Eh, mon roman, il est satanique. Il est satanique. C'est un territoire de satan. Vous croyez quoi? Il y a plus sous l'art que le Guinée. Eh, 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 musulman. Il y a plus sous l'art pour droguer, plus fumeur de cannabiseur que vous. Oh, je millimeter oh, oui. J'aime bien, je minis d'agil, les câler, les câler, les câler. Mais ce sont les interviews de l'art pour ça. Il faut dénoncer ça. Vous parlez de ça. Mais vous n'osez pas parler de ça. Parce que vous-même, vous fumez. Voilà. C'est moi qui parle de ça. Moi, celui. Machallah. Alors, je suis venu. Mais alors, je vais vous donner à vous parler. Je vous donnerai cette expression de l'art. Je vais vous donner un plaisir. Je vous donnerai cette expression de l'art. Sous-titrage ST' 501